... ... À Lyon, dans le quartier des facultés. Lucie, 20 ans, est une étudiante pas tout à fait comme les autres. Mais sa petite taille, elle a appris à en faire une force. Et ses études universitaires lui permettent de prouver qu'elle est capable de dépasser ses limites. Le handicap, il est là, il est omniprésent, on ne peut pas le cacher. Mais que malgré ça, ça n'empêche pas qu'intellectuellement, je peux être capable de faire autant que les autres. Lucie est en première année de droit. Du haut de son mètre 15, elle voit grand. Je veux construire un avenir, moi je voudrais être avocate. Plaider devant tout le monde malgré ma petite taille, c'est pas un problème pour moi. Je suis à l'aise quand il y a du monde, en public, j'ai pas de problème. Les regards sur moi, je pense que je les vois plus, j'ai passé ce stade. Au contraire, je pense que ça peut être une force pour mon futur métier d'avocate. Pour la robe d'avocate, on va dire que je la ferai couper et on se débrouillera comme ça. Et les autres étudiants, qu'en pensent-ils ? Je pense que Lucie, elle a beaucoup de courage parce que c'est pas forcément évident de se confronter au regard des autres. Personnellement, moi je pense que j'aurais pas eu le courage de m'inscrire dans une université pour poursuivre des études. Si Lucie veut devenir avocate, je pense que c'est vraiment une chose très courageuse. Et on a besoin de personnes qui ont des profils différents, je dirais même atypiques. Et ça peut vraiment être une force, un atout et elle se distinguera mieux du reste des avocats. Côté vie privée, la jeune femme a choisi un homme de petite taille, comme elle. Coucou. Bonjour, carrière. Ça va ? Oui, toi ? Je vais passer l'école. Oui, ça a été. Ça fait mal, je prends le temps 5. Allez. Bernard a 35 ans. Il partage la vie de Lucie depuis un an et demi. Fais qu'il y a des pâtes, mon ange ? Oui, allez. Tu remplis la casserole d'eau ? Oui. Malgré leur handicap, le couple est autonome. Ils ont aménagé leur appartement à leur taille, à commencer par la cuisine. Donc rangement en hauteur, déjà, on évite. Donc on a mis beaucoup de meubles bas. Ensuite, par exemple, on a mis l'estrade pour pouvoir accéder à la cuisinière, pour ma part, et au plan de travail. Et l'estrade, je me sers également pour accéder au congélateur quand j'en ai besoin. Alors aussi, par exemple, dans la salle de bain, on a fait plusieurs aménagements. Donc on a fait la petite estrade là pour que moi... Parce qu'en fait, sinon je me vois dans la glace, mais je ne peux pas accéder au lavabo. Donc avec l'estrade, du coup, je peux. Et ici, donc, il y avait une baignoire qu'on a fait casser pour installer une douche. Parce que la baignoire, monter, descendre, par rapport aux articulations, c'est très difficile. Donc on a fait installer une douche pour que ce soit plus pratique. Jocelyne est la marraine de Bernard. Elle se souvient d'un enfant qui a dû apprendre à se débrouiller seule dès son plus jeune âge. Oui, c'est vrai qu'il me donne une leçon de vie, parce que je vois qu'il ne se plaigne jamais. Et puis quand on voit Bernard tout petit, quand il demandait « je ne peux pas attraper ça ? » Et son papa, il disait « tu le débrouilles, débrouille-toi, va chercher une chaise, débrouille-toi. » Et bien, même petit, il fallait qu'il se débrouille, qu'il y aille et qu'il prenne ses affaires et tout. Ils n'ont jamais fait de cadeau non plus. Et je pense que Lucie, je n'ai pas vécu avec elle, mais c'est pareil. Malheureusement, c'est comme ça. On est plus petit que tous les autres, mais il faut qu'on se débrouille, il faut qu'on vive notre vie, il faut qu'on... Voilà. Et c'est tout. Et puis au final, on s'aperçoit toujours qu'il y a des gens qui sont plus malheureux que nous. Et dans le fond, la vie n'est pas si mal. Au-delà de sa réussite professionnelle, Lucie a des projets de maternité. Le jeune couple aimerait avoir un enfant, même s'ils craignent de transmettre leur handicap. Tout au fond, là-bas, derrière la roue. La roue des namoureux qu'on a faite. Ça m'a fait peur pendant longtemps, parce qu'on est passés tous les deux par des épreuves difficiles. Et c'est dur de se dire que peut-être on va transmettre ça, peut-être que notre enfant va devoir vivre l'hôpital, les moqueries, les opérations. Ce n'est pas facile. Maintenant, je pense qu'on s'en est bien sortis. Et c'est la preuve que l'amour des parents peut tout surmonter. Et on donnera l'amour. Il n'y a pas de raison. Et puis j'ai envie de dire à ce moment-là, si on l'a fait, pourquoi pas lui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada